1, 2, 3, Morienne Bonjour et bienvenue dans 1, 2, 3, Morienne. Cette semaine, nous vous proposons d'aller passer une journée à Termignon pour tout d'abord découvrir le trottibus, un nouveau moyen de transport écologique. Ensuite, nous vous donnerons rendez-vous devant la maison de la Vanoise pour le départ de la parade du 12e Festival National d'Accordéon. 1, 2, 3, action ! Trottibus, dites-nous un petit peu en quoi ça consiste, votre moyen de transport. Le trottibus, c'est un transport hippomobile que la commune de Termignon a mis en place dès cet hiver. On avait une navette qui circulait d'habitude sur le cœur du village, qui était un véhicule 8 places, diesel, etc. Et là, nous avons souhaité mettre en place cette année un trottibus. C'est une navette hippomobile. Notre prestataire s'appelle Hippoécolo, qui vient des Ardennes. Donc, Laurence, qui est à côté de moi, qui est coché, fait circuler cette navette. En fait, notre prestataire est arrivé avec 3 attelages de 2 chevaux. Donc, le matin, il y a un attelage qui circule jusqu'à midi, midi et demi. L'après-midi, on a un deuxième attelage qui prend le relais. Il y a un troisième qui est au repos. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que fonctionne la navette, le trottibus. Donc, c'est l'engagement de la commune sur les actions de développement durable, de déplacement doux, qu'on met en place depuis quelques années sur Termignon. Alors, vous savez, Termignon fait partie du parc national de la Vanoise, avec un territoire immense dans le cœur du parc. L'été, nous avons une navette gratuite qui part de Termignon, qui va jusque dans le cœur du parc national. Je crois que c'est unique en France. Le trottibus, c'est l'action... C'est dans le même esprit. C'est dans le même esprit. Donc, c'est complémentaire, puisque depuis cet hiver, et ce, pendant trois ans, nous avons pris l'engagement de mettre en place cette écomobilité. Donc ça, entièrement financé par la commune ? Alors, c'est la commune qui mène cette action. Ça fait partie des actions qui sont inscrites dans la convention Station Durable, Espace Valéa, Haute-Maurienne-Vanoise. Là, c'est la communauté de communes Haute-Maurienne-Vanoise qui s'est engagée à des actions de développement durable. Alors, il y a différents partenaires avec qui nous avons signé cette convention. La région, le département, l'Europe, l'État. Et c'est entièrement gratuit pour le public ? Alors, c'est tout à fait, c'est gratuit pour le public. On est soutenu par le conseil régional, Rhône-Alpes, et puis l'ADEME dans cette action. Et l'été, la navette qui circule, donc là, c'est un bus 50 places qui circule, qui est entièrement gratuit jusqu'au parking de Belcombe. Là, on est soutenu par le parc national de la Vanoise. Très bien, on va demander deux mots cocher. Alors, bonjour, vous, vous êtes le cocher de ces deux bêtes. Alors, qu'est-ce que c'est comme race de chevaux, déjà ? Alors, il y a un percheron et un com-normand. Alors, comment on les reconnaît, le percheron, c'est lequel ? Alors, le percheron, c'est le gris, et le com-normand, c'est l'autre. Ce sont censés être des chevaux de trait, de travail, donc ils sont adaptés parfaitement à leur travail ? Ah oui, 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 tout à fait. Et comment ils supportent le froid, là ? Ça se passe bien ? Très bien, les chevaux supportent très bien le froid. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est trop chaud et trop de pluie, mais après, le froid, ils supportent très, très bien. Et à l'intérieur de la commune, la proximité avec les véhicules qui passent, ça ne pose pas de problème ? Il n'y a aucun souci, c'est des chevaux qui ont l'habitude de travailler tous les jours en ville, soit pour du transport de personnes, soit pour la collecte de tris sélectifs. Très bien, écoutez, merci, puis on va aller faire un tour avec. Merci. Alors, les chevaux, qu'est-ce que vous en pensez du travail qu'on vous fait faire ? Un, deux, trois, moi, viens. Sous-titrage ST' 501 Alors, le Festival National d'Accordéon de Termignon remonte à 11 ans. Lorsqu'à l'époque, en tant que responsable d'Office du Tourisme de Termignon, j'ai eu le plaisir d'aller au Mans, aux 4 jours du Mans, et j'ai croisé un bonhomme qui s'appelait Pollux. Alors, je lui ai dit, ça serait bien si on faisait quelque chose, un petit week-end à Termignon. Oh, j'y crois pas, moi, votre truc. La montagne, l'Accordéon, j'y crois pas. Et puis, l'idée la séduit, puisque un an après, en février, je l'aperçois en vacances à Termignon. J'ai dit, on se connaît, il fait, ouais, ouais. Ouais, je suis venu voir comment ça se passait ici. Et puis, à la fin de ces vacances, on a conclu qu'on lançait le premier Festival National d'Accordéon l'année suivante. C'était en 2002. Et voilà, ça va donc faire maintenant 11 ans que nous organisons le Festival National de Termignon. Et on en témoigne encore ce soir. On voit la parade comme celle-ci. C'est plus d'un millier, un millier de personnes qui ont suivi cette parade avec tous les artistes. Et c'est une semaine de fête. C'est le plus beau, le plus gros Festival de France. d'avoir des accordionistes et des accordionistes, qu'elles soient, qu'elles soient des accordionistes hommes ou femmes, ils sont tous exceptionnels. On a avec nous Karine Lehoux, Karine Lehoux, et puis nous avons avec nous, eh bien Aurélie Courbert. Et ces deux accordionistes participent pour la première fois au Festival National d'Accordéon de Termignon parce que chaque année, l'affiche change. Mais il y a tellement de liens, il y a tellement d'affections qui se créent, qui se vivent sur ce festival que nul doute qu'elles feront comme tous les autres, c'est-à-dire qu'en janvier prochain, elles reviendront en off, c'est-à-dire des gens qui sont non officiels, mais qui prennent un logement, qui vont à l'hôtel, qui profitent et qui viennent se joindre à toute l'équipe, à tout le monde pour s'amuser, pour profiter et faire que ce festival et que le festival l'année prochaine soit encore plus grand. On a à peu près une vingtaine d'artistes à l'affiche, si on compte les artistes également de l'orchestre. Et là, comme ce soir, si on y joint les amateurs, si on y joint les off, ceux qui reviennent chaque année et qui sont des vedettes nationales et internationales, là ce soir, on était entre 50 et 60 à Coeur de Lys, présent sur le village de Termignon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501